Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour à tous, bienvenue, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrain et marraine, professionnel de la petite enfance, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Maud Aloul, fondatrice de Poupée Odette, une poupée artisanale, naturelle et française. Anne-Sophie Bérard, commissaire de l'exposition Cause Toujours, du hashtag à la rue qui se tiendra jusqu'au 9 janvier au Maïf Social Club à Paris. Laurence Poitou pour son livre Jeunesse, La forêt de Phénoméno, aux éditions LC. Emmanuel Labori et Jennifer Lesage David, co-directrice d'International Visual Théâtre IVT, le lieu de référence pour la culture sourde. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Angry Birds, Copains comme cochon. Et je vous présenterai le livre La Petite Fille qui nettoie le métro de Françoise Février et Valéria Ossibal aux éditions LC. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande, jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Modaloul, fondatrice de Poupée Odette. Bonjour Modaloul. Bonjour Eric Coudert. Alors vous êtes fondatrice de Poupée Odette, une poupée artisanale, naturelle et française. Alors quelle est l'histoire de cette poupée ? Comment est née cette idée ? Alors Poupée Odette est née il y a un petit peu plus d'un an. Lorsque je cherchais une belle poupée pour l'anniversaire du dernier de la famille, j'ai cherché dans de nombreuses boutiques, concept stores et sur internet une poupée éthique qui était fabriquée en France dans des matières saines et j'ai fait chou blanc. Et c'est important pour moi de lui offrir un objet qui a des valeurs, qui garderait de nombreuses années et dont on n'aurait pas se soucié en fait de la qualité et de sa durabilité. Et en parallèle, j'ai toujours adoré la pouture que je faisais avec ma grand-mère et ma mère à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas moi-même créer une poupée ? Et j'en ai parlé à mon compagnon, ma famille et je me suis lancée dans l'aventure. Pourquoi lui avoir donné comme nom Odette ? Alors Odette, c'était le surnom de ma grand-mère adorée. Et donc c'était une femme de caractère et c'est un hommage envers elle. Alors la poupée Odette est fabriquée à 100% en France dans vos ateliers à Paris. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que c'est important pour vous que votre poupée soit made in France ? C'est comme ça qu'on dit, il me semble. Oui, made in France, fabriquée en France. C'était vraiment hyper important. En fait, j'avais ce concept dès le départ parce que pour moi, c'est gage aussi de qualité. Et j'ai en effet pris du temps à trouver aussi des tissus de qualité, surtout sains pour les enfants et pour l'environnement. Et s'il y a bien un objet sur lequel il faut être regardant sur les matières, c'est bien la poupée ou le doudou. Parce que l'enfant reste collé toute la journée et il peut la mettre à la bouche. Donc j'ai trouvé une pépite qui correspondait exactement à ce que je cherchais. C'est une entrepreneur, c'est une femme qui réalise des tissus en France aussi et labellisé GOTS. Et c'est ces tissus que j'utilise pour le corps de ma poupée. Et GOTS, donc vite fait, c'est un label en fait qui garantit la qualité biologique des tissus, mais aussi toute la chaîne de production. Donc tout ça pour moi, c'était vraiment hyper important de trouver un beau tissu sain fait en France et puis aussi faire ses poupées avec ma mère dans l'atelier à Paris. Oui, la poupée Odette est cousue de la tête aux pieds avec du coton biologique et d'une extrême douceur et certifiée GOTS comme vous étiez en train de me le dire, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Et GOTS, juste pour préciser, c'est toute la chaîne de production, mais ça va de la récolte de la matière jusqu'à l'étiquetage. Donc tout est regardé avec une extrême rigueur. Très bien. Donc votre poupée Odette est cousue quatre mains, vous travaillez avec votre maman. Quel plaisir vous ressentez de travailler en famille avec votre maman ? Alors c'est vrai que c'est elle qui m'a appris à coudre et même à tricoter, aussi ma grand-mère. Donc c'était important de l'inclure dans ce projet. Et c'est vrai qu'on est proches toutes les deux, donc elle aime bien mettre son petit grain de sel et aussi de me conseiller. Et on travaille toutes les deux, tous les jours. C'est vraiment hyper important de travailler en famille. C'est plaisant en fait de bosser comme ça tous les jours. Alors je voulais préciser que le moindre petit détail est brodé à la main, ce qui rend chaque pièce unique. C'est-à-dire la poupée est unique à chaque fois. Oui, tout à fait. Et on met aussi le prénom de l'enfant sur la poupée et elle est numérotée. Puisque évidemment, on l'est fait à la main. Donc en fait, tout est possible. Oui. Alors pourquoi Odette est une poupée qui sauve la planète ? J'ai lu ça dans votre dossier de presse. Oui, on aime bien dire que c'est la poupée qui sauve la planète parce qu'on est très rigoureux sur les matières utilisées. Et aussi parce que forcément, c'est à la demande. Donc c'est du sur-mesure et on n'est pas du tout dans une production de masse. Et je l'espère, si un jour notre nombre de commandes explose, on restera sur de l'artisanal avec les valeurs qu'on a actuellement. C'est vraiment de la slow fabrication. On est sur une fabrication toute douce. Poupée, une à une, à la demande. Lorsque vous étiez petite, vous aviez une poupée ? Ah oui. Oui, oui. Et je la garde. C'est vrai qu'elle est encore dans une malle. Et j'aimais bien justement me poser la question autour de moi. Et c'est vrai que j'ai cette impression que tout le monde a encore ce petit poupée, ce petit doudou dans une petite valise ou dans une petite boîte sous le lit ou dans un placard. Mais c'est vrai qu'on est toujours attaché à cet objet qui nous a suivi pendant de nombreuses années. Donc moi, je l'ai toujours. Combien de temps est nécessaire pour créer la poupée Odette ? Alors, j'ai mis 13 mois avec ma mère pour la créer ses nombreux dessins, une dizaine de prototypes. Donc après avoir trouvé la taille des bras, des jambes, il y a aussi toute la création du visage. Et c'est vrai qu'on me dit coucher sur le papier pour un dessin, mais là, c'est vraiment coucher sur le tissu. Donc avoir l'effet désiré sur l'expression des yeux, l'expression de la bouche, c'est vraiment du travail. Il se faut beaucoup de patience. Donc c'est vrai que ça nous a pris 13 mois. Et voilà, c'est 13 mois qui ont été nécessaires. Et je ne pensais pas du tout perdu. C'est vraiment du travail qui a été... On va dire qu'on a été... Bon, on est fiers en fait de ce qu'on a pu créer. Est-ce que c'est vrai que pour chaque poupée, il faut à peu près 12 heures pour la fabriquer ? Oui, oui, bien sûr. Oui, en fait, tout est fait à la main et particulièrement ce qui prend du temps, c'est les cheveux. Puisque c'est la vienne qu'on découpe de 40 cm un fil par fil et qu'on assemble sur la tête. Donc c'est vrai que ça, ça prend énormément de temps. Et puis c'est bien cousu à l'arrière justement pour éviter tous les risques avec les enfants. Donc tire dessus, etc. Donc voilà, il y a tout un contrôle qualité, nous, qu'on fait. On se doit de tout faire très proprement et très rigoureusement. Donc en effet, ça prend 12 heures. Et puis voilà, la poupée Odette a une petite robe aussi avec des volants. Je sais que ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est un beau modèle. J'avais envie de mettre cette petite robe avec des volants. Donc voilà, tout ça, ça prend une douzaine d'heures. Ah oui. Comment s'articulent ces douze heures justement ? Là, je rentre dans la fabrication. Par quoi commencez-vous par exemple ? Alors, c'est tout simplement en premier le tissu de la poupée que je découpe au bonne mesure et ensuite je brode le visage. Oui. Donc voilà, je brode les yeux, les sourcils, la bouche et ensuite j'assemble. Donc j'assemble, je rembourre. Donc pareil, le rembourrage est labellisé. Donc toute la poupée est saine. Après voilà, on a juste le rembourrage comme il faut. On coud, donc tout ça à la main. Et après, on assemble les cheveux. Et en parallèle, on fait la petite robe. Donc soit avant, soit après. Et après, on lui enfile la petite robe et la poupée est prête. Combien mesure cette poupée ? 49 centimètres. 49 centimètres, d'accord. Quelles sont vos ambitions pour Poupée Odette ? On aimerait bien devenir la référence de la poupée artisanale en France. Donc on fait tout pour, on tient nos engagements, on essaye de créer une communauté autour de nous. Il y a de plus en plus de mamans qui nous suivent sur Instagram et de papas aussi. Et voilà, on croise les doigts et on espère pouvoir atteindre cette ambition. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que la poupée plaira à tous. Et puis voilà, c'est juste un petit message à faire passer. Essayons de privilégier le fabricant en France. Bien sûr, il faut privilégier les fabricants français, je le redis également. Je vous remercie Maud Aloule, merci beaucoup. Poupée Odette, la poupée artisanale naturelle et française. Si vous souhaitez plus d'informations sur la poupée Odette, je vous invite à consulter le site internet poupéeodette.fr. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes ? Cette semaine, je vous parle de la suite du dessin animé Angry Birds, le jeu mobile à succès de ces dernières années. Angry Birds, copains comme cochons, c'est le titre de ce film réalisé par Thurod Van Orman, avec notamment la voix de Karine Viard. Dans ce numéro, les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche, mais un nouvel adversaire vient bousculer la guerre entre les deux ennemis. Red Chuck, Bombe et l'aigle vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck, et s'associent au cochon Léonard, son assistante cournée et Gary. Ils vont devoir faire équipe pour une fois afin de terrasser la nouvelle menace. Découvrons la bande-annonce. Salut papa ! J'entrene mes petites sœurs quelques minutes. Vous entendez ça ? Comme un ! On va avoir besoin d'un plus gros lance-pierre. Red, on a découvert une troisième île. On doit mettre de côté nos désaccords et unir nos forces. Pour sauver notre monde de la destruction, ce qu'il nous faut, c'est un héros. En fait, ce poste a déjà été comblé. Ouh-ya ! C'est une blague, j'espère. On doit mettre sur pied une équipe. C'est l'heure de TVD. Bombe ! J'ai dit que tu étais privée de sortie. Je suis un adulte ! Maman ! Les gars, voici ma sœur Silver. Elle est super brillante. Mais qui est-ce ? Et pourquoi son nom est sur tout ce prix d'excellence ? Je crois pas que ça va fonctionner. Ok, forte tendance à se mettre en colère. Parle toute seule. Lève l'estime de soi. Euh, gauchère, sûrement une sorcière. Fasse une belle vie tout seul. Elle me plaît beaucoup. On va avoir besoin de gros bras. Pas beau, un constructeur. C'était pas beau à voir. Ok, première étape. Se rendre jusqu'à l'île sans être aperçu. Tous ces gadgets ont été créés expressément pour la mission qui vous attend. Le premier est l'Invisi-Spray. Et on demeure invisible combien de temps, juste ? Toute la vie. Hein ? Quoi ? Tina, ce sera pas possible de se voir ce soir. Alors, quel est le plan ? Je sais ce que je fais. Faut faire avec ce qu'on a. Non, donne-le-moi, non ! Il nous faut un déguisement. Oh, poudain ! Et qu'est-ce que vous fabriquez ? Angry Birds, copain comme cochon, aussi hilarant que le premier, c'est un film à voir en famille. Dans quelques minutes, votre rubrique livre. Mais d'abord, je vous emmène en compagnie de Anne-Sophie Bérard, commissaire d'exposition. Et dans le cadre de la thématique citoyennitude, découvrir la nouvelle exposition familiale que vous propose le Maïf Social Club à Paris, cause toujours du hashtag à la rue qui se tiendra jusqu'au 9 janvier. Bonjour, Anne-Sophie Bérard. Bonjour, Eric. Alors, vous êtes commissaire de l'exposition Cause toujours du hashtag à la rue qui se tiendra jusqu'au 9 janvier au Maïf Social Club à Paris. Pouvez-vous nous présenter cette exposition ? Alors, c'est une exposition assez hybride qui pose la question de l'engagement à l'heure du numérique. Elle a été co-conçue avec le média Uzbek Erika et l'idée est d'interpeller à la fois l'art, les experts, philosophes, sociologues, psychologues et les cas médiatiques pour comprendre un peu mieux ce sujet. Alors, quelles sont les différentes propositions qu'ont imaginées les artistes ? Alors, les artistes, il y a un peu toutes les disciplines. On a des sculptures, on a des installations, on a des peintures avec toujours beaucoup de poésie. Alors, on peut parler par exemple de Véronique Bélan qui est une artiste canadienne qui a fait une étrange machine qui s'appelle « Mécanique d'évaporation des rêves » avec un générateur de textes qui écrit des rêves donc qui sont sans cesse réécrits et qui s'effacent au contact de la lumière. Alors, à quel public s'adresse cette exposition ? Alors, le Maïf Social Club a toujours des expositions qui ont un tout public. Sur cette exposition, à partir de 7 ans, on est vraiment apte à comprendre. On peut venir avec des enfants plus petits parce qu'il y a des œuvres qui se suffisent à elles-mêmes. Donc, dès 3 ans, on peut s'amuser avec des œuvres ludiques. Mais à partir de 7 ans, on va rentrer dans le questionnement, dans les problèmes que ça soulève. Et ça va bien sûr jusqu'à 120 ans. Alors, de quelle façon l'exposition répond à cette question « Comment penser le monde lorsque l'on est tout jeune ? » Alors, c'est une très belle question. En fait, elle revient, je dirais qu'elle pose une question universelle qui se pose dès l'enfance. C'est « Comment est-ce que je peux penser en toute autonomie ? » « Pourquoi ce que je pense tout bas a le droit d'exister tout haut ? » C'est ce qu'on va essayer un peu de voir. C'est finalement, rien n'est sûr, rien n'est figé. Tout bouge, tout est terrifiant. Et la première chose à avoir, c'est un peu de courage pour se dire « Si je pense quelque chose, j'ai le droit de l'affirmer, que j'ai 3 ans, 30 ans ou 400 ans. » Alors, l'exposition s'articule en 7 hashtags, c'est ça ? Tout à fait. C'est 7 hashtags, ce sont 7 mots qui nous ont semblé vraiment poser la question de l'engagement à l'ordre du numérique. Alors, il y a la question des idéaux, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on se bat pour tout ? Il y a la question de la fiabilité, comment on fait pour croire une information qu'on nous donne sur Internet ? Il y a la question de la viralité, pourquoi il y a 1000 vues et 300 millions sur l'autre ? Ainsi, il y a la question de la mobilisation. Maintenant qu'on n'est plus sur la rue, est-ce qu'on peut se mobiliser sur Internet ? Voilà, c'est des mots vraiment qui nous éclairent sur notre capacité ou pas à nous engager avec les outils numériques. Pourquoi cette exposition se veut familiale ? Qu'est-ce qui va intéresser à la fois les petits comme les plus grands ? Alors, elle est familiale d'abord parce qu'elle est conçue comme un dialogue. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, mon enfant n'a pas forcément à apprendre et je n'ai pas forcément à lui enseigner. Il va peut-être m'éclairer sur certains sujets. On est vraiment sur quelque chose où il n'y a aucun propos autoritaire ni didactique. Et puis, il y a une dimension ludique qui est très importante où, en fait, on va aussi s'amuser. Il y a des jeux, il y a des tests, il y a des œuvres interactives. Et ici, les parents redeviennent des enfants assez rapidement. Quelques mots sur le Maïf Social Club. Alors, le Maïf Social Club, moi, j'en suis à ma quatrième exposition pour eux. C'est un lieu qui est avant tout, un mot le définit bien, c'est qu'il est ouvert. C'est un espace ouvert qui accueille des conférences, des ateliers, des expositions. C'est un esprit ouvert qui n'a aucun préjugé, aucun présupposé. Et puis, c'est ouvert à tous, à l'expert autant qu'à l'amateur, à l'enfant autant qu'à l'adulte. Anne-Sophie Bérard, comment expliquez-vous que les familles viennent de plus en plus volontiers découvrir des expositions ? Alors, l'art a eu certaines années, peut-être dans les années 70-80, où il était devenu cet objet élitiste, inaccessible, très effrayant. Et en fait, avec l'avènement des nouvelles technologies, on est arrivé à un art qui est accessible et qui d'un coup devient un support, bien sûr, de réflexion, mais aussi de divertissement, de plaisir, d'émotion, à une époque où, en fait, on est en quête de ça, très clairement. Pour terminer, quel hashtag utiliseriez-vous pour inciter nos amis auditeurs à venir en famille découvrir cette exposition « Cause toujours » ? Oser. Oser, parce qu'on a toujours un peu peur de passer la porte d'un musée. On a toujours l'impression qu'on ne va pas comprendre ou qu'on va s'ennuyer. Et vraiment, c'est une promesse ici, à la fois on réfléchit, on se questionne et on s'amuse. Merci Anne-Sophie Bérard, merci beaucoup. Merci à vous. L'exposition « Cause toujours » du hashtag à la rue à découvrir en famille jusqu'au 9 janvier au My Social Club à Paris. Je vous précise que l'entrée est libre. Au My Social Club, c'est aussi de nombreux événements pour toute la famille, des ateliers pour enfants, pour ados et bien sûr les visites des expositions. Bref, au My Social Club, il n'y en a pas que pour les grands. Les plus jeunes vont aussi pouvoir défendre les causes qui leur sont chères à travers un tampon encreur, des pancartes en sérigraphie Instagram, une recette de cuisine ou encore des bananes connectées. Vous trouverez toutes les informations sur le site du My Social Club, maïfsocialclub.fr. A présent, c'est votre rubrique « Livres ». Le premier livre que j'ai décidé de vous présenter, c'est « La petite fille qui nettoie le métro » de Françoise Février et Valéria Ossiba, livre publié aux éditions LC. C'est l'histoire d'une petite fille pas belle, très vilaine, très moche, seule. À l'école, personne ne joue avec elle, tout le monde se moque d'elle. Même à sa maison, personne ne fait attention à elle. Alors, elle rêve. Un jour, dans la chambre de son frère, elle trouve une carte naviguette et découvre ainsi le métro et y fera de bien belles rencontres. Grâce à une vision positive du monde qui l'entoure, en posant un acte et en allant vers les autres, elle trouve sa place et devient une petite fille, comme toutes les petites filles, heureuse si heureuse. « La petite fille qui nettoie le métro » de Françoise Février et Valéria Ossiba, une réflexion sur le monde à partager en famille aux éditions LC. Toujours aux éditions LC, un très joli livre jeunesse, « La forêt de phénoménaux ». Pour nous en parler, je reçois son autrice, Laurence Poitou. Bonjour Laurence Poitou. Bonjour. Alors, vous publiez « La forêt de phénoménaux » aux éditions LC. Alors, qui sont Théo et Léa ? Alors, voilà, pour ce livre, j'ai choisi deux enfants pour nous accompagner dans cette histoire. Donc, Théo et Léa sont deux cousins. Ils ne se connaissent pas, chacun vit à un bout de la planète et ils se rencontrent pour la première fois. Voilà. Ils sont timides. Euh, bah oui, vous savez, ils sont un peu intimidés. Oui. La maman de Léa tient une boutique de farcés à trappe. Oui, 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 tout à fait. C'est en fait ce qui permet l'intrigue de pouvoir commencer puisqu'ils vont visiter cette boutique. Et puis, sans du tout se douter que l'un des objets est magique, ils vont pouvoir être transportés comme ça dans une autre dimension grâce à un coffre. Donc, il fallait absolument une boutique de farcés à trappe. Que se passe-t-il justement une fois que Théo et Léa entrent à l'intérieur de ce coffre ? Alors, eh bien, c'est comme un peu sur un tapis volant. Donc, ils se retrouvent un petit peu transportés dans les airs, ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, ils vont atterrir dans un endroit inconnu pour eux. Donc, en fait, c'est un peu l'image du monde. J'ai choisi d'utiliser l'image de la forêt parce que, bah, pour la densité, le mystère des forêts. Et donc, à l'intérieur de cette forêt, il va y avoir des phénomènes. Et donc, le guide qu'ils vont rencontrer, phénoménaux, c'est justement un caméléon, puisqu'il s'agira justement de les faire, comment dire ? De les faire changer de dimension. Oui. Et plus particulièrement, alors, ça reste une histoire simple, simple, courte, vraiment conçue pour des enfants à partir de 4 ans. Mais quand même, néanmoins, le propos sous-jacent peut être vu comme complexe, puisque, en fait, j'ai envie un petit peu de leur mettre la puce à l'oreille, en leur parlant de, comment dire, de la porosité de l'individu face à son environnement, du lien qui peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur, donc leur propre paysage intérieur, avec leurs sentiments, leurs actes, leurs pensées. Et puis, ce qui va se refléter ensuite à l'extérieur, pour tisser comme ça une passerelle entre les deux. Donc, c'est pour ça que le caméléon me paraissait tout à fait adéquat, puisque, avec les couleurs, eh bien, on voit très clairement cette porosité et cette faculté d'être toujours en lien avec le monde, qui n'est plus si extérieur que ça, puisqu'il est complètement branché sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Alors, vous me parliez de phénoménaux, donc le caméléon, mais également un poisson, un poisson aux 4 yeux. Oui, alors, justement, après avoir vu un petit peu ces phénomènes de miroirs dans la forêt, ils vont rencontrer les animaux de la forêt et ils vont être baladés comme ça en voyage. Alors, le premier à les inviter, c'est le poisson aux 4 yeux. C'est un poisson qui habite dans les tropiques, dans la mangrove. Et il a une particularité intéressante, c'est qu'il a deux globes oculaires, mais dans chacun des globes oculaires, il a deux yeux. Donc, un œil pour regarder vers le haut et un œil pour regarder vers le bas. Il y a également Mimi l'abeille. Et puis, il y a Zaza. Qui est Zaza ? Alors, Zaza, la girafe, c'est le troisième animal. Et du coup, ils vont galoper sur son dos dans la savane africaine. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la girafe ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est... Bon, déjà, c'est un animal qui est très grand. Et donc, il a un peu une vue qui surplombe les choses, avec une sorte de... Alors, ce n'est pas du tout, du tout un traité philosophique pour enfants, mais il y a quand même plein de... Il y a plein d'élans vers quand même des pistes de réflexion. Et donc, la girafe, bah oui, elle a une vue en hauteur, donc un peu détachée, un peu philosophique. Et puis, en plus, elle a un très grand cœur, puisqu'elle a besoin d'une pompe importante pour faire circuler son sang de ses orteils jusqu'à ses oreilles. Et en plus, il se trouve que c'est un animal qui a été choisi pour la CNV, comme mascotte de la CNV, la communication non-violente, qui m'a servi de source d'inspiration pendant un certain temps. Très bien. Alors, Laurence Poitou, vous signez à la fois les textes et les illustrations. Oui, oui, oui. Comment travaille-t-on, justement ? Est-ce que vous commencez par écrire l'histoire, ou alors vous commencez à faire des croquis, des dessins ? Pour celui-ci, j'ai commencé par l'histoire. Et puis, j'ai voulu appuyer cette histoire sur, justement, un contraste entre l'univers du noir et blanc et l'univers de la couleur. Donc, tous les fonds et les personnages secondaires sont dessinés à la main. Enfin, tout est dessiné à la main, de toute façon. Mais tous les fonds sont dessinés au crayon noir, au crayon à papier. Donc, on va du... Là, on est dans les nuances de gris. On va du noir foncé jusqu'au blanc du papier. Et pour mettre en valeur les éléments essentiels, je suis passée à la couleur. Donc, c'est des couleurs très saturées. Ça a été fait au pastel. Et donc, voilà, il y a des rouges, verts, mignons, verts, printemps, jaunes, d'or. Uniquement sur les personnages ou les éléments principaux. Parlez-moi de vous. Comment est née cette envie d'écrire pour les enfants ? Comment ça vous est venu ? En fait, c'est parce que j'ai fait les beaux-arts dans... Donc, je fais des dessins d'artistes et des peintures depuis très longtemps. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait une très forte tendance à chercher du sens dans tout ce que je faisais au niveau de la création picturale. Donc, en fait, chercher du sens, c'est-à-dire chercher de l'histoire, chercher un propos qui puisse avoir un sens, justement. Et lorsque ma peinture, progressivement, a pris un aspect plus expérimental dans le rendu, juste, de la picturalité d'une image, eh bien, il me manquait toute cette zone de narration où j'avais, en fait, tout simplement envie que mon image soit en lien avec un propos. Et donc, j'ai décidé de faire des livres, justement, pour pouvoir assouvir cette envie de compter. de raconter. J'en ai fait deux autres avant celui-ci, mais celui-ci est le premier à être publié. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'édition pour enfants. Comment est née, justement, cette idée de la forêt de phénoménaux ? Alors, déjà, c'est vrai que j'ai une grande affinité avec le monde végétal. C'est quelque chose qui me parle. J'adore avoir les mains dans la terre, j'adore cultiver. J'ai eu la chance de voyager en Amazonie. J'ai rencontré un chaman qui m'a fait communiquer avec les arbres, qui m'a un peu initiée à leur croyance, qui consiste à dire que tout ce qui est vivant a un esprit et donc qu'on peut communiquer comme ça, avec un arbre, avec une plante, avec un élément naturel. Ça m'a beaucoup inspirée pour cette histoire, c'est vrai. Et alors après, lorsque j'ai utilisé la forêt, je me suis dit, mais en fait, c'est l'image du monde. L'image du contact avec ce qui est vivant autour de moi, que ce soit animal, végétal, minéral. Quelles étaient les histoires que vous lisiez lorsque vous étiez petite fille ? C'est pas du tout original, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Ah oui ? J'adore. Ah oui, oui, j'adore. Ce changement d'échelle, ce changement de dimension, le terrier du lapin, on va rentrer dans les profondeurs d'un mystère qu'on ne connaît pas, qui va se dévoiler. Et puis ce qu'on pensait être rigide, comment dire, solide, va devenir évanescent, fluide, élastique. Les choses changent en permanence, elle devient petite, elle devient grande. Oui, oui. Et puis le non-anniversaire. Alors, oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Laurence Poitou, vous travaillez déjà sur un autre ouvrage ? Oui, mais il est encore en chantier, je ne peux pas trop en parler. Mais oui, en fait, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ah oui ? À quel moment vous travaillez justement ? Est-ce qu'il y a un moment de la journée, un endroit où vous aimez justement travailler ? Ah oui, absolument. Alors, j'ai été… En fait, j'adore me lever très tôt, parce que le moment le plus propice, c'est avant que l'activité autour de moi se bourdonne de partout, des voitures, des gens. Et lorsque tout le monde dort encore, là, c'est génial. Dans la saison chaude, c'est plutôt 4 heures du matin. Dans la saison froide, c'est plutôt 6 heures du matin. Mais le moment le plus propice, c'est très tôt le matin. Oui, oui. J'aime beaucoup ce moment. On voit encore la lune. Quand c'est les jours de pleine lune, c'est magnifique. Il y a un ciel étoilé. Enfin, j'ai la chance de vivre au bord de la mer. Et du coup, c'est magique, quoi. Alors, pour terminer, quelques mots sur les éditions LC. Donc, les éditions LC, alors, c'est Cécile Langlois. Donc, mon éditrice vit à Paris. Je lui ai apporté plusieurs projets, puisque j'en avais d'autres sous le coude. Elle m'a dit, ok, bon, cause sur celui-ci. On va essayer sur la forêt de Phénoménaux. Donc, je lui suis très reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité de publier pour la première fois. Très bien. Je vous remercie, Laurence Poitou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La forêt de Phénoménaux de Laurence Poitou aux éditions LC. Un livre à vous procurer sans plus attendre. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Emmanuelle Laborie et Jennifer Le Sage David, co-directrice d'International Visual Théâtre, IVT, un lieu dédié à la culture sourde. Bonjour, Emmanuelle Laborie et Jennifer Le Sage David. Alors, vous êtes co-directrice d'International Visual Théâtre, IVT. IVT est le lieu de référence pour la culture sourde. Quelle est l'histoire de ce lieu ? Alors, IVT a 42 ans. Donc, c'est la première compagnie de comédiens sourdes. C'est également le premier centre de formation sur la langue des signes en France et la première maison d'édition. Aujourd'hui, IVT est devenu un lieu, un lieu ressource, avec un nouveau projet que nous portons toutes les deux sur l'ouverture et la transmission. Donc, nous avons plusieurs missions. Nous sommes à la fois une salle de spectacle qui produisons des spectacles, un centre de formation pour tous les publics et une maison d'édition. Et le projet, c'est vraiment d'être ouvert à tous les publics et d'accompagner les compagnies émergentes qui travaillent sur la langue des signes avec un regard extérieur, une mission d'accompagnement, d'expertise sur différentes propositions. Quelle est la place de la langue des signes pour les enfants à l'école en France et pour tous les malentendants dans la société en général ? Alors, je vais vous parler de Paris, la capitale quand même, où malheureusement, il n'y a pas de langue des signes, très très peu, et pas sur toute la période scolaire. C'est un parcours du combattant pour les parents qui font le choix de la langue des signes pour leurs enfants. En ce qui me concerne, la capitale de la langue des signes, c'est Toulouse, en France, pour moi, parce que là-bas, il y a le cursus scolaire qui est assuré, de la maternelle jusqu'au bac, avec de la langue des signes, et pour les enfants, pour leur permettre de faire leurs études. Alors, je voudrais en savoir un peu plus également sur la collection dictionnaire qui propose notamment une forme adaptée aux enfants que vous proposez. Oui, oui, en effet, ça nous a semblé essentiel de travailler pour les enfants, parce que pour eux, c'est un besoin, ils ont besoin de cette langue pour pouvoir communiquer. Alors, ce dictionnaire pour les enfants est vraiment un bel outil qui va permettre aussi l'échange avec les parents, et on peut découvrir les comptines. La langue des signes, c'est une langue de partage, je l'ai toujours dit. C'est une langue qui s'adresse à tous et que tout le monde peut utiliser. Alors, Yvette est sur tous les fronts, spectacles, ateliers, formations, expositions, conférences. Alors, quelques mots sur la saison 2020 qui s'annonce pétillante et diversifiée et très familiale également. En effet, nous allons ouvrir notre saison avec Le Petit Prince. C'est une reprise cette saison. Comme le disait Jennifer, nous accompagnons des compagnies émergentes. Et là, c'est l'artiste metteur en scène, Risto, donc c'est sa toute première mise en scène, Le Petit Prince, qui s'adresse à tous les publics. Et quand je dis à tous les publics, je veux dire pour les sourds et les entendants. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. C'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Il me fallait longtemps pour comprendre d'où venait le Petit Prince. Je vous ordonne de Matérosé. Sur quoi de règne ? De règne sur tout. Les grandes personnes sont bien étranges. Mon chapeau, c'est pour saluer. C'est un texte qui est très très connu, un texte de référence, quand même Le Petit Prince. Et beaucoup de personnes sourdes ne le connaissent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à la langue des signes, qu'ils ont été dans une rééducation oraliste et qu'ils n'ont pas du tout les connaissances, la culture nécessaire. Donc là, ce travail, c'est d'abord un... Comment dire ? On va retravailler ce spectacle de façon à pouvoir le représenter auprès des parents et des enfants. Et vraiment, j'invite tout le monde à venir voir ce spectacle. Très bien. Emmanuel Labori et Jennifer Le Sage David, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie aux familles qui nous écoutent, aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, pour venir découvrir votre lieu, vos spectacles ? Alors effectivement, cette saison, nous avons plusieurs propositions à destination des familles. On a plusieurs spectacles, notamment qui commencent à partir de 18 mois avec Boum sur un week-end en novembre. On a aussi Peter Pan, mis en scène par Ramesh Meyapan, qui vient d'Edimbourg. On a du ballet, on a plein de propositions différentes, Vendez-Bout. Et on a également le premier week-end qui est un festival familial. Donc sur un week-end, on a plusieurs propositions artistiques où on peut composer son programme sur mesure. Et c'est vraiment dans une ambiance conviviale et pour toute la famille. On a aussi des ateliers théâtre enfants en langue des signes. Et on a plusieurs propositions pour eux d'action culturelle. Très bien, je vous remercie Emmanuel Labori, Jennifer, le sage David. Merci beaucoup. Merci à vous. International Visuel Théâtre, IVT a concocté une riche programmation pour les familles. A noter dans vos agendas que IVT organise un week-end famille les 4 et 5 avril 2020. Un mini-festival composé de formes courtes comme Milo, un conte de la compagnie L'Arbre à Fous. Cet événement mettra à l'honneur deux disciplines chères à IVT. La marionnette avec dans l'atelier du TOF, théâtre et le chansigne avec balbusigne, balbusson de confiture et compagnie. Pour les adultes maintenant, Jennifer, le sage David met en scène Miss or Mister President, un spectacle bilingue en langue de signe à IVT. Du 14 au 17 novembre, sous forme d'un meeting politique, le public assistera à un défi de candidat au programme surprenant. Cette satire politique hilarante sera jouée par Annie Poitier et Olivier Calcada. Et enfin, je voudrais remercier Corinne Gâche, interprète en langue des signes, qui a permis de réaliser cette interview. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les mercredis à 16h30 et les dimanches à 11h au théâtre Darius Millau à Paris. Et bien voilà, que faire des mômes votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye ! Que faire des mômes !